Musique Votre parcours commence au lycée Charlemagne, à Thionville. J'aimerais juste que vous me refassiez un CV express, vos études de droit. Le lycée Charlemagne déjà, puisque je suis d'ici, et puis fac de droit à Metz. J'enchaîne sur Aix-en-Provence parce que j'ai déjà l'idée de la propriété intellectuelle, du milieu artistique, et que ça c'est quelque chose qui me passionne depuis le début, donc c'est ma ligne directrice, et à partir d'Aix, de la Bruxelles, pour de la communication, parce que je me dis que juste le droit, ça ne m'amènera pas au poste que je souhaite viser. Donc voilà, et je reviens ensuite en France. Si je faisais un raccourci, je dirais que le merchandising, c'est vendre une marque, qui est la marque d'un artiste, mais votre parcours, vous, universitaire, fait que vous avez envie, j'imagine, à 360, de comprendre tous les enjeux. C'est ça, et puis aussi de me donner le plus de clés possibles, parce que j'estime que milieu artistique, c'est vague. Dire simplement, j'aime la culture, j'aime la musique, ça ne suffit pas. Il y a un moment où il faut chercher à comprendre, à savoir qui est qui, qui fait quoi, et essayer de multiplier les compétences. Comment vous arrivez dans cette tournée de Stéphane Echer, déjà au merchandising ? C'est un bon concours de circonstances. J'étais là au bon moment, au bon endroit. Moi, je cherchais à travailler dans le milieu de la musique. A Stéreos, chercher quelqu'un pour le merchandising sur la tournée de Stéphane Echer. On s'est rencontrés à ce moment-là, et bingo. Si on prenait une journée type en tournée de Stéphane Echer, en ce moment, ça ressemble à quoi, vous compris ? On arrive, on décharge le camion, on commence à monter la scène. En backstage, on commence à monter le bureau de prod, les loges, on installe les loges. Ensuite, on va mettre en place les instruments sur scène, etc. Le son, on vérifie le son, la lumière. On vérifie les loges. Ensuite, tout ce qui est production, ça va être liste des invités. Ça va être, voilà, tout ce qui peut avoir un rapport avec les mécanismes intérieurs. Et puis, le merchandising aussi, puisque monter le stand, que tout soit prêt. Et voilà, après, ça va être les balances et le concert. A Stéreos, le merchandising, le blog. Comment ça s'est passé ? Très naturellement, en fait. Je suis venue, donc, sur cette tournée pour le merchandising. Et j'avais du temps, puisque finalement, le merchandising, c'est le soir. Et le reste de la journée, il y a beaucoup moins à faire. Donc, moi, j'avais envie d'apprendre sur tous les terrains. Tout ce qui était possible de faire, voilà, je le faisais. Enfin, je le fais encore, d'ailleurs. Et donc, ça arrivait un peu comme ça, en disant, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire sur Internet. Peut-être que ce serait intéressant de promouvoir la tournée différemment. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, tiens, le blog. Voilà. Ça vient de vous ? Ça vient de lui ? Comment ça se passe ? Non, ça vient de lui, au départ. Après, moi, ça m'a plu. L'idée m'a plu. Parce que je trouvais ça original. Et j'aime bien aussi cet esprit décalé, de faire quelque chose auquel les gens ne s'attendent pas. On sent, en lisant ce que vous faites, qu'il y a une carte blanche. Est-ce que c'est la réalité pour vous ? Est-ce que, véritablement, les sujets, les angles ? Moi, j'ai eu l'impression que, dès le début, on m'a fait confiance à 100%. Dans les faits, j'étais quand même assez... Enfin, pas vraiment cadrée, mais on gardait un oeil sur moi, au départ, ce qui est normal, finalement. Et puis, au fur et à mesure du temps, moi, j'ai pris plus de liberté. On m'a peut-être plus fait confiance aussi, en voyant ce qui se passait. Je suis arrivée en février, c'était le concert qui était donné à Istres. Et c'est toujours, d'ailleurs, un poste par date de concert. C'est vrai qu'il y a une journée type, pour une tournée, mais il se passe toujours des choses. Donc, il peut y avoir des anecdotes cocasses, il peut y avoir des petites difficultés sur une installation. Donc, je vais faire en fonction. Je sais qu'il y a le blog. Donc, je le garde en tête. Et voilà, je sais que chaque jour, je poste un billet. Donc, ça va être soit sur la journée d'avant, parce que je me dis, ah tiens, ça, c'est drôle. Et je pense que ça intéresserait les gens. Ou, au contraire, le lendemain, j'arrive en me disant, il ne s'est rien passé hier. Voilà, il faut quand même que je pense à trouver quelque chose d'un petit peu original à raconter. Parce que je me doute qu'il y a un moment aussi où les gens sont assez habitués à ce que je leur parle de la scène, du décor. Bon, il n'y a pas que ça. Donc, il faut aussi que je me renouvelle. Et voilà. Donc, j'essaye. Là, je fais plus attention. Je suis plus attentive à ce qui se passe parce que je dois écrire quelque chose. Et que je me dis que les gens attendent ça. Et je ne vais pas les laisser tomber à ce moment-là. Le rapport au public, parce que là, pour le coup, il y a une attente, comme vous le dites à chaque fois. Les gens sont habitués maintenant entre le blog. Ça, je l'ai découvert, cette attente. Parce qu'au départ, je m'étais un peu dit, moi, je le fais parce que ça m'intéresse. Et parce que quand je découvre cette tournée, je me dis que ça vaut le coup. Que vraiment, c'est de la promotion. Mais c'est surtout pour dire, voilà, on fait quelque chose. Et peut-être que vous n'êtes pas au courant de tout. Il n'y a pas que ça. Donc, moi, je me suis posé des questions avant d'arriver sur cette tournée. Peut-être que d'autres s'en posent aussi. Mais je n'étais pas du tout dans l'optique, on me lit ou on va s'y intéresser. Non, c'était très spontané. Et au fur et à mesure, je vois des gens qui viennent me voir au stand merchandising pour me dire, ah, mais j'ai lu, mais c'est vous. Et donc, je me dis, ah oui, effectivement, ils attendent. Certaines personnes viennent me dire, oui, mais chaque jour, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous saviez de Stéphane Echer avant cette tournée ? Pas grand-chose, pour être honnête. Pas grand-chose. Je pense que j'ai tout découvert en intégrant cette tournée. Et ce n'est peut-être pas plus mal, puisque justement, je ne m'étais pas faite d'idées précises par rapport à l'artiste, par rapport à sa musique. Donc, voilà, j'ai été très agréablement surprise. Et j'aurais envie de dire à tout le monde, il faut venir voir pour se rendre compte vraiment de ce que c'est et de tout l'univers qu'il y a autour. Parce que moi, par rapport à ce blog, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'effectivement, il y a un concert, il y a des chansons qui s'enchaînent. Mais ce n'est pas que ça, parce qu'il y a un travail qui est fait avec tellement de talent par toute cette équipe, qu'il y a une vraie histoire depuis la première note qui se joue dans le concert jusqu'à la sortie du groupe. Il y a vraiment toute une histoire. Et ça, oui, de ce côté-là, j'ai envie de faire de la promotion et de convaincre les gens de venir, parce que ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde. Et en plus, il y a beaucoup d'artistes. Donc ce concert, il vaut vraiment le coup. Et cet artiste vaut le coup. Et les musiciens valent le coup. Donc c'est pour ça aussi que je le prends plus au sérieux, parce que moi, ça me tient plus à cœur avec le temps.